Dans un instant, un nouvel épisode de Central Park West. Tu n'as aucune reconnaissance. Depuis le premier jour, tu représentes un problème pour moi. T'es incroyable, toi, tu sais. Gail, tu n'imagines pas à quel point... Marie, tu n'as pas aidé tout ce que tu fais. Je le sais aussi. T'es merveilleuse. Je voudrais que tu me pardonnes d'être allé voir notre producteur. D'accord, ça va. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je croyais que je rêvais. Et c'était bien, j'espère. Oui, c'était plutôt agréable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu n'as pas compris que je ne voulais plus te revoir. J'ai dit pourtant clair. Écoute, on pourrait discuter ? Je ne veux pas que ça se termine comme ça entre nous. Dépêche-toi alors. Ta femme va m'envoyer un pitbull et je vais être en retard au travail. Je pense t'avoir dit que ce déménagement à New York avait causé de sérieux changements pour moi. J'avais la belle vie à Seattle. J'avais de nombreuses satisfactions. C'était mieux qu'une petite vie peinarde sans souci. Je ne me fais plus d'illusions sur mon avenir. Est-ce que je peux attendre dans cette ville ? Franchement, je m'en fiche. Mais je me méfie des gens. Et spécialement de ceux qui font tout pour éviter de m'aider. Et tu vois quoi qu'ils puissent advenir de mon travail. Je ne peux pas considérer que c'est un succès si je me rends compte que j'ai perdu l'amitié des personnes qui me faisaient confiance. Épargne-moi la scène de modestie, Marc. Je sais aujourd'hui qui tu es. Écoute, Carrie. Est-ce que tu me fais confiance ou non ? Je suis sincère. Tout ce temps passé à Seattle aurait dû calmer ton fougueux appétit. Parce que je n'ai jamais vu une personne autant affamée de succès. Je me suis trompé. Je croyais qu'on aurait pu rester amis, c'est tout. Au revoir, Marc. Et bonne chance à toi. Malheureusement, les récentes fuites d'informations que nous avons pu remarquer vont nous obliger à adopter de façon urgente des mesures importantes de sécurité dans la maison. A partir d'aujourd'hui, tous les mots de passe du personnel seront renouvelés. Tous les ordinateurs connectés ou déconnectés seront systématiquement contrôlés et les cartes personnelles d'accès seront obligatoires pour toute entrée et sortie de l'enceinte. Bien que je ne souhaite pas sous-estimer ce genre de problème, je ne souhaite pas non plus faire naître une psychose parmi vous, ni faire naître une tendance à la paranoïa. C'est ce que Nixon disait. À cette différence près, j'ai aussi une carte. Personne n'est au-dessus des lois. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Franck. Il est notre consultant en sécurité et il fait tout ce qu'il peut pour que ce soit le moins pénible possible. Merci. Stéphanie. Mon portrait de Harley Morgan doit paraître aujourd'hui. C'est plutôt outrageant comme article. Vous allez être étonné par ce que j'ai découvert. Je vous écoute. Vous savez qu'il dirige une des plus grosses multinationales au monde avec un bénéfice de plus de 35 millions rien qu'en droit de souscription. Il est marié avec trois enfants. Et il a quitté sa femme pour un mec. Ah oui, il vous a dit ça pendant l'interview ? Non, bien sûr. Vous savez, quand cette histoire va sortir, Hollywood va éclater. Attendez une seconde, ce sont des hondis. C'est certainement vrai. Oh Tom, vous savez combien j'adore votre travail ? Je vous promets que je lirai ça à tête reposée. Ok. Oui. Bien sûr. C'est bon et puis... Il a eu peu de difficultés à se décider. Oh, oubliez la leçon de morale. Il était d'un autre avis en venant chez moi pleurer ce matin. Ah oui. C'était très astucieux de votre part. Oh non, c'est Marc qui est astucieux. Il est venu uniquement parce qu'il était inquiet de ce que je pense de tout ça. Mais je l'ai rassuré. Il n'a pas à avoir peur. Son succès est tout ce que je souhaite. Au vu des circonstances, oui, ça peut se défendre. Comment pourrait-il en être autrement ? Oui, votre mari est la loyauté même et il aspire la confiance aux autres. Mais suis-je sotte ? Vous savez tout ça sans doute. Je vais être honnête avec toi. Cette fille, Alex, une fois c'est oui, une fois c'est non. Je dois dire que je ne comprends rien. Pour peu que je dise quelque chose de bien sur elle, ça y est, c'est fini. Et si je dis qu'elle se moque de toi, ça y est, tu l'aimes de nouveau. C'est aussi conflit en ce qui me concerne. Mais il y a je ne sais quoi chez elle de très excitant. Loa, un truc incontrôlable. Oui, nous on s'est revu, on en a discuté. Oui, bien sûr. C'est reparti. Oui. Et le sexe ? Pas à l'ordre du jour, mais c'est pas grave. Non, mais je rêve. Je parie que tu ne l'as jamais fait avec elle. Peter, on a déjà le Dalai Lama. Alors oublie le vœu de chasteté. Et comment va l'amour de ta vie, Rachel Dennis ? J'essaye de la connaître. Comme les autres filles hyper ambitieuses qui existent dans cette ville. Elle est à l'affût de la dernière panoplie de capitalistes en vogue qu'elle pourra trouver. Que ça ne me branche pas trop. D'accord, je vois. Non, tu ne vois rien du tout. Salut. Sois sage. C'est ça. Rachel Dennis. Salut Rachel, c'est Gil. Qui ? Gil Chase, le gars qui t'a fait découvrir de nouveaux plaisirs l'autre nuit. Si c'est ce que tu crois, alors je te dessine à Nosca pour cette performance. Que penses-tu d'un dîner ce soir ? Non, désolé. Merci d'avoir téléphoné. Attends, pas seulement tous les deux. Je me disais que peut-être ce serait sympa que Peter et Alex se joignent à nous. Ah oui ? Et comment allons-nous être perçus ? Comme des amis, sans doute. Alors donne-moi le nom du restaurant et peut-être que je passerai si j'ai le temps. Non, rejoins-nous à mon appartement. Huit heures précises si tu veux venir. Ah, ça son piquant de charme, comment vais-je résister ? Appelle mon assistant et donne-lui les détails. Assois. Mickey, il faut que je te parle. Je ne crois pas que l'on ait quoi que ce soit à se dire. S'il te plaît, c'est important. Mon dieu, tu es rayonnante. Ecoute, quoi que tu aies envie de dire, peux-tu me le dire tout de suite ? J'ai mes clients qui attendent à la galerie. T'es brillante et fantastique. Quel plaisir de pouvoir être en ta compagnie. Non, s'il te plaît. Tu me manques. Je m'en veux de t'avoir laissé t'enfuir. Tu ne m'as pas laissé m'enfuir. Je t'ai quitté. Tu peux comprendre. Peu importe. Je ne vis plus sans toi. Je suis désolé. Non. C'est moi qui le suis. Alem. Quoi ? Tu as triplé mon loyer. Tu as voulu me faire perdre mon travail. J'étais vexé, désespéré. Ça, c'est pour m'excuser. C'est superbe. Mais je ne l'accepte pas. Tu acceptes de venir passer le week-end avec moi ? Dis-moi simplement que tu y réfléchiras. D'accord. J'essaierai d'y penser. Bien. Bon, je dois y aller, désolé. Je te téléphone. Bientôt. J'essaierai d'y aller. Oh, chérie. Excuse-moi, je suis en retard. Pas de problème. J'ai des tickets. Il nous reste dix minutes. Et ta journée ? Bien. Et toi ? Les cours, ça a été. Mais j'ai essayé de joindre Yann Walker toute la journée sans réussir à la voir. C'est parce que c'était un homme très occupé. Ouais, trop occupé pour prendre mes coups de fil, on dirait. Je dirais qu'il prend une attitude assez cavalière à l'égard de ma pièce. Écoute, je pense que tu devrais le laisser faire son travail tranquillement. Non, j'ai fait des modifs que je préfère lui montrer. Je ne veux pas qu'il l'envoie avant de les avoir lus. Carrie était vraiment une néophyte, mais finalement, elle a montré de l'intérêt. Oui, j'ai entendu dire que tu étais passé chez elle ce matin. Ouais, c'est la moindre les choses. Écoute, Steph, je sais combien tu peux la détester. Cela dit, ne te fais pas de soucis. J'y suis juste allé pour mettre les choses au point. J'ai pensé que c'était naturel après tous les efforts qu'elle a pu faire. Écoute, pourrais-tu m'accorder une faveur ? Prends tes distances, s'il te plaît. C'est déjà fatiguant de la voir toute la journée. Quand je rentre à la maison, j'aimerais entendre autre chose que son nom. Je trouve que tu es bien à juste avec elle. Et je trouve que ça te préoccupe trop. Si c'est ce qu'il faut pour avoir la paix, alors j'arrêterai de la voir. Et le mot Carrie ne sortira plus de mes lèvres. Et si le hasard fait que je la croise dans la rue, alors je tournerai les talons et je courrai le poser. Ça te convient ? Oui. Bien. Et tant qu'on y est, tu n'auras qu'à me donner ta liste de persona non grata et on n'aura qu'à dire que le problème est réglé. D'accord, tu l'auras. Allez, route. Salut, entre, je t'en prie. Apparemment, je suis la première. La première et la dernière. Je te demande pardon. Peter a appelé pour décommander. Il avait un problème de dernière minute à régler pour demain. Donc on ne sera que tous les deux. Je parie que Peter et Alex n'ont jamais été invités. Rachel, serais-tu un peu méfiante de nature ? Non, j'ai juste un instinct de méfiance pour certains types. Bonne nuit, Gil. C'est drôle. Tu crois donner l'impression de prendre ça de haut, mais ça sonne faux. Ah oui ? Jamais je n'oserai défier le brillant esprit de Gil Chase. Sinon dis-moi, à ton avis, qui est-ce qui me fait courir ? Peter, mais il est vrai que comparé à ton sens inné des affaires, t'es nul en ce qui concerne les mecs. Ah oui, tu crois ? En partant du principe que tu dirais à propos de mes motivations, bien que j'en doute fort, je crois qu'on pourrait faire un petit jeu. Pour la moindre information que tu dévoileras à propos de Peter, je t'offre une petite surprise. Quelle sorte de surprise ? Un article de ma guerre de Rome. Non, ça ne m'intéresse pas. Vraiment ? On va commencer par quelque chose de facile. Comme... Où a-t-il fait ses études ? Tout le monde sait que Peter sort d'un barbe. Hum, deux points. A-t-il déjà été amoureux ? Non, pas que je sache. Mais Peter est très réservé. C'est très dur à savoir. Qu'est-ce qui l'intéresse vraiment ? À part sa famille, bien sûr. Ce qui intéresse Peter, c'est son job. Uniquement son job. Aider n'importe qui. Il est guidé par l'altruisme. Il est comme son père de ce point de vue-là. Il est ambitieux ? Oh, ça oui. Probablement président avant 40 ans. Et si tu me parlais de cet Alex, par exemple, qu'attend-il de cette fille ? Là, j'ai perdu. Quel dommage. Ce serait pour notre parti de finir, alors qu'on était si proches de gagner le grand prix. C'est une chouette fille. Enseignement catholique, il me semble. Je crois qu'elle prend son pied à être séduite. Demande-moi autre chose. Pourquoi est-il aimé avec toi ? Rachel, je crois que c'est le moment de finir la partie. C'est d'accord, chérie, parce que j'ai décidé de te laisser gagner. Cette fois. Ça a l'air excellent, Jeffrey. Sauf qu'on devrait parler de la merveilleuse cuisine de Manhattan avant cet article sur le tueur en série. Je pense que personne n'aura envie de voir de la nourriture après avoir lu cette histoire. Ça marche, mademoiselle. C'est la une de cette semaine ? Oui. Qu'est-ce que vous en dites ? Je vois que mon histoire n'y est pas. Je suis désolée, Tom. J'allais venir vous en parler. La loi nous l'interdit. La loi ou vous ? Écoutez, c'est peut-être un bon article d'affaires publiques, mais ce ne sont que des raisons. Stéphanie, je vous livre une histoire sensationnelle. Et ça, sur un plateau. Les idées reçues sont tuées avec un article pareil. Je ne veux pas prendre le risque d'un procès. Dieu merci, il existe des rédacteurs en chef qui respectent les vies privées. Ce n'est pas une histoire de vie privée. C'est plus politique que ça. Politique ou pas, cette histoire vendra plus d'exemplaires de communiqués que la merveilleuse cuisine de Manhattan. Et c'est ce que vous êtes supposé faire, non ? Carrie, ce n'est pas votre problème. Tom, excusez-moi. Tant que vous ne réviserez pas votre papier, je ne le laisserai pas paraître. Très bien. Montrez ça pour approbation au directeur. Herr Child ? Salut, c'est moi. Comment ça va ? Je m'apprête à interviewer un orang-outan. Je sais, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est la nouvelle acquisition du zoo de Central Park, qui s'appelle Charlie. Seul un journaliste de mon calibre obtient une interview pareille. Je me disais que si je sors en vide ici, je ferais bien un dîner ce soir. Ah oui, je te rejoins à ton appart ? Non, chez toi, c'est mieux. D'accord, mais je ne serai probablement pas rentré avant 8 heures. Je laisse les clés sous une plante devant l'entrée. Alex, attends une seconde, je croyais que tu détestais cuisiner. Non, j'ai quelques bonnes recettes planquées dans un tiroir. Alex, dépêche-toi ! Je dois y aller, à ce soir à 8 heures. Salut. Peter ? Rachel, qu'est-ce que tu fais là ? Le moment a l'air mal choisi. En fait, j'allais partir au tribunal. Je peux t'accompagner. Je ne voudrais pas te déranger, mais je souhaiterais un petit entretien. Allons-y. Je croyais que tout était en ordre. J'ai quitté Londres, mais maintenant, j'en suis moins sûre. En fait, je ne pensais pas rester aussi longtemps. Bien sûr, j'ai rassuré Stéphanie. Je lui ai dit que je n'aurais aucun problème à obtenir mon visa. Alors, pourquoi es-tu si inquiète ? J'ai envoyé tous mes documents au service approprié. Je n'en ai pas le retour pour l'instant. Temporairement, j'ai un visa qui expire à la fin du mois. Mais j'ai peur de ne pas obtenir de renouvellement, ce qui m'obligerait à rentrer à Londres. Tu as gardé une copie des documents ? Oui, tout est ici. Bon, je suis désolée de te demander d'intervenir, Peter. Mais je n'ai trouvé aucune autre solution. T'en fais pas, ça me fait plaisir de t'aider. Quelle est ta nationalité ? Double Australienne et Britannique. Je ne vois aucune copie de ton passeport ou d'un certificat de naissance. Il est faux sans faute, sinon je ne pourrai rien faire pour toi. Est-ce que je peux les déposer chez toi ? Si tu veux. Ecoute Rachel, je dois y aller, je peux être dans une seconde. Bien sûr. C'est vraiment très gentil. C'est un amour. Monsieur Meryl, je vous assure que si vous voulez bien me laisser vos modifications, Monsieur Walker les aura tout à l'heure. Si ça ne vous gêne pas, je voudrais juste aller le saluer. D'accord, mais il est en conférence pour le moment. Et je n'ai aucune idée du temps que ça va lui prendre. Marc, salut, désolé pour l'attente. Pas de problème, ça va Yann ? Ça va, je suis content de vous voir. Allez-y, est-ce que vous voulez voir quelque chose ? Non, ça va, je sais que vous êtes débordé, mais je voulais vous remettre ça en personne. Après avoir entendu la pièce l'autre jour dans les Hamptons, je crois qu'il faut revoir le deuxième acte et intensifier Douglas sa motivation pour quitter sa femme. Qui en pareil cas n'aurait pas besoin de se justice. Oui, en effet, c'est ce que je pense aussi. Sinon, je voulais juste vous rencontrer, vous dire salut et vous dire combien je suis content de pouvoir travailler avec vous. Oh, moi aussi. Mais vous savez, n'espérez pas de miracle. Je vais être honnête, ça va peut-être être long, vous savez, pour réaliser votre projet et le mener à bien. J'ai confiance en vous, Yann, c'est pour ça que je suis là. S'il vous plaît, appelez-moi dès que vous les aurez lus, c'est important pour moi de savoir ce que vous en pensez. D'accord, je les lirai. Super, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Salut. Salut. Passez-moi Stéphanie Wells. Mademoiselle Wells, Yann Walker sur la 3. Yann, que puis-je faire pour vous ? Enlever votre mari de mes basques. De quoi est-ce que vous parlez ? Mettons les choses au clair, madame. J'étais d'accord pourtant dans ce petit piège à votre mari, c'était une faveur à votre égard. Mais nous étions d'accord pour que ce sketch minable ne dure pas. D'accord, calmez-vous. Dites-moi ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé ? Il téléphone sans cesse et a pratiquement installé sa tante dans mon bureau jusqu'à ce que j'accepte de le recevoir. Je n'ai pas le temps pour avoir des entrevues, discuter au téléphone avec monsieur votre mari jusqu'à ma retraite. Et à part le fait que j'ai toujours eu une excellente opinion de vous et de communiquer, je commence sérieusement à en avoir assez. Il va falloir que ça cesse. D'accord. Écoutez, je vais lui en parler. Mais surtout, ne lui dites rien. Oui, enfin, tout ça dépendra de la façon dont vous faites votre boulot. Peter ? Ah, Rachel, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous, rien. Peter est là ? Pas encore. En fait, il me rend service pour une affaire personnelle et il m'a demandé de passer ce soir pour voir ça. Mais apparemment, il avait prévu d'autres choses. Mal, le boulot passe avant le plaisir. Enfin, si c'est ça le plaisir. J'avoue que vous m'étonnez, vous avez réussi à faire une table ravissante. Espérons que Peter ne soit pas allergique à l'ail, rien que l'odeur y suffirait. Et c'est Rachel, j'ai peur d'avoir vous demandé de vous en aller. Oh, vous embellez pas, chérie. Vous n'êtes pas là pour faire le chien de garde. Oh, soyez pas si agressive. J'estime qu'en vieille amie de Peter, c'est de bonne guerre que de titiller sa dernière trouvaine. Et quelle sorte d'affaire personnelle avez-vous à régler, Peter et vous ? Ça concerne mon immigration, c'est tout. Oh, c'est vrai, j'avais oublié que vous étiez étrangère. Peut-être, mais... Mais je ne suis pas anachronique. Que voulez-vous me faire comprendre ? Quel ringarde ! Vous croyez que le cœur d'un homme s'acquiert en flattant son estomac ? Vous croyez que la sainte routine va vous conduire sur un bateau merveilleux traversant l'attentie. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je m'en doute, ma douce chérie. Ne vous en faites surtout pas. Mais laissez-moi vous donner un conseil. Vous feriez bien de coucher rapidement avec. Si vous ne voulez pas qu'un de ces jours aille frapper à la porte d'en face, croyez-moi. Si vous voulez attendre, Peter, installez-vous. Moi, je vais dans la cuisine. Non, non, ce ne sera pas nécessaire. C'est combattant, moi aussi. Faites en sorte qu'il trouve ça en rentrant. Les gars, attendez une seconde, c'est ma femme. Salut. Salut. T'es assez sexy comme mec. Ah, t'aimes ça de me voir en soir. Je ne savais pas que tu finissais en 8 heures ? Je suis un dito. Dis, Meryl, on continue la partie, là ? Ouais, continuez. Vas-y, si tu veux, Marc. Non, 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 je reste un peu avec toi. Mais je vais te présenter un pote. Attends une seconde. D'accord. Ok, les gars, ça roule. Salut, mec. On se voit la semaine prochaine. Viens, viens une minute, Eric. Je vais te présenter quelqu'un. Ouais, écoute-toi. Qui c'est ? Eric Shanley, ma femme Stephanie Wells. Salut. Je suis ravie de vous rencontrer. Je suis ravie. Eric est comédien. Il a fait un show à Broadway et quoi, déjà ? Oh, une publicité pour un soda. C'est génial. Ouais, ça fait la part. Tu ne crois pas qu'il serait parfait pour jouer Douglas dans ma pièce ? Pas tout seul. Ouais, tout à fait. En tout cas, si votre mari écrit comme il shoot au basket, ça sera sûrement un succès. Mais avec Ian Walker comme producteur, je crois que tu n'as pas de soucis à te faire. Merci, Eric. Tu pars. J'ai été ravie de vous rencontrer. Oui, moi aussi. À bientôt. D'accord. En tout cas, c'est une bonne surprise. Ça a été aujourd'hui ? Très bien. On dirait que notre nouveau système de sécurité fonctionne bien. Et apparemment, il n'y a plus de fuite. Ah, ce sont de bonnes nouvelles. C'est sûr. Surtout qu'Halen croyait que c'était moi qui en était à l'origine. Et pour toi ? Tu as réussi à rencontrer Ian ? Ouais. Je lui ai apporté les modifs. Et il semblait suffisamment enthousiaste pour que je sois un peu plus rassuré à propos de notre collaboration. Bien. En fait, je voudrais qu'Eric aille le voir bientôt. Juste pour qu'il ait une idée de quel genre d'acteur je veux pour le rôle. Tu es sûre que c'est une bonne idée ? Tu ne devrais pas trop importuner Ian. Il est débordé. L'importuner ? Parce que je lui présente un acteur. Pourquoi ça l'importunerait ? Je te l'ai dit il y a une seconde. Il est débordé. Mais pourquoi tu veux calmer mon enthousiasme à la fin ? C'est pas ça. Mais en tant que rédactrice, je travaille avec des écrivains. Je sais ce que Ian vit au quotidien et ce qu'il peut penser. Je veux dire, il a prouvé qu'il était intéressé. Et je crois que maintenant, il veut faire son boulot tranquillement. Tu dois le lâcher un peu. Tu comprends ? Ouais, je crois. D'accord. C'était génial. Le repas, le vin, ta compagnie ? Il n'y avait pas trop d'ail ? Tu rigoles ou quoi ? J'adore l'ail. Alors ? Ah, laisse ça. Je le ferai demain. Ou la semaine prochaine. Pourquoi tu ne vas pas t'asseoir ? D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Oui, j'ai complètement oublié de t'en parler. Rachel Denis est passée pour te déposer ça. Une histoire d'immigration. Je vais faire des démarches pour elle. C'est quoi ça ? Mon grand-père a rapporté toute une caisse d'Armagnac de France après la Seconde Guerre mondiale. Et celle-là, c'est la dernière. C'est-à-dire que ce truc a cinquante ans ? Je suis désolée, mais ça a un de ses goûts. Tu sais, je ne peux pas prétendre être plus sophistiquée que je le suis. Je suis désolée. Bon. Une chose de plus que j'aime chez toi. Fais-moi l'amour. Oh, Peter, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? La vérité, c'est que je n'ai couché qu'avec un homme dans ma vie. Et je croyais que j'allais me marier avec lui. Je suis sûre que tu ne pensais pas que des filles comme ça existaient à notre époque. Non, pas du tout. J'étais dans un pensionnat catholique étant jeune. Et il y avait des nonnes. Non. Relax, je plaisante. Enfin, toujours est-il que je n'ai pas prévu de me marier et ça n'arrivera pas de si tôt. Ce n'est pas très important parce que ce genre de choses est dépassé. Et particulièrement quand quelqu'un comme toi est concerné. Où es-tu allé chercher ces idées à propos de moi ? Non, c'est juste que je suppose... Alex, je n'ai jamais fait l'amour à quelqu'un qui croyait y être obligé. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ecoute-moi. Je suis heureux pour nous, tu sais. On a tout ce qu'il faut. Tu le penses ? Absolument. Allen, j'ai longuement réfléchi. Et j'ai pris une décision qui sera, je pense, la meilleure pour nous deux. Il serait, je crois, préférable qu'on mette un terme à cette relation. Oh ! Et pourquoi ça ? Parce que je crois que nous n'avons aucune perspective d'avenir si on reste ensemble. Si, j'ai réfléchi à plusieurs scénarios. De longs week-ends tous les deux dans les Caraïbes sur mon yacht. Des séjours à Paris où je pourrais t'inviter chez les grands couturiers. Il n'y a pas que cela qui compte pour moi. Et sache que je ne partage pas un homme avec une autre femme et même pour Allen Rush. Tu n'es pas contrainte. Et comment cela est-il possible ? Je vais me séparer de Linda. Ah oui, je n'ose pas y croire. Tu ferais mieux pourtant. J'y pense depuis très longtemps. Faut pas faire ça pour moi. Ça te flatterait entre nous. Et quand comptes-tu exactement franchir ce pas ? Crois-moi, la procédure sera bientôt en cours. John ! Ah, mais c'est Madame Fairchild en personne. Ça va, le moral est bon ? Comme tu peux l'imaginer. Et n'oublie pas, la seule chose qui tue un reporter en dehors de l'alcool, c'est le pognon. Alors ça ne risque rien, mon compte est dans un état. En fait, cette relation m'inspire, j'ai l'impression. Hier soir, je suis rentrée chez moi avec une idée d'article. J'ai envie d'écrire un papier sur les Britanniques aux USA. Qu'est-ce que c'est que ça ? De détestables personnes immigrants aux États-Unis pour voler aux Américains à leur job. Comme Rachel Denise, la nouvelle rédactrice mode de communiquer. C'est une seule blondasse qui gorgerait sa mère pour avoir son article en première page. Je sais que si je faisais des recherches, les squelettes de ses ancêtres se mettraient à gré. Là, c'est la Alex Bartoli que je connais et que j'aime. Tu aurais des contacts pour moi ? Il suffit de demander. Je connais le grand directeur du Sunday. C'est moi qui t'ai dit de le contacter et il t'aidera. Je vais me gêner. Rachel Denise. J'ai sans cesse en mémoire une image qui repasse encore et encore et me tourne la tête. Ça débute à l'instant où tu retires tout doucement tes collants et finis quand je mets ma tête dans tes... Gil, je suis vraiment débordée. J'ai pas de temps à perdre pour un adolescent fantaisiste. Alors, quel est le motif de ton coup de fil ? Tu sais, j'ai vu Peter ce matin et j'ai quelques petites informations qui pourraient t'intéresser. Vas-y, je t'écoute. Non, non, viens chez moi ce soir. J'ai un jeu à te proposer auquel j'aimerais jouer. On verra peut-être. Mais là, je te laisse, j'ai beaucoup de choses à faire. Salut. Je vais vous parler. Nicky Sheridan. Nicky, ici Linda Rush. Linda, quelle surprise. Que puis-je faire pour vous ? Nous devons parler toutes les deux. Venez à mon hôtel particulier demain en fin de journée. Je ne sais pas, je dois regarder mon agenda. Je l'ai fait pour vous. Vous n'avez rien. D'accord, je vois que je n'ai pas le choix. À trois heures, cette entrevue doit demeurer strictement confidentielle. Vous ne dites rien surtout, ni à Carrie, ni à Peter, à personne. T'as compris ? Oui, bien sûr. Parfait. Alors, je vous attends demain à trois heures. Voilà, ça y est. Très bien. Ça a tout l'air d'un nouveau succès. Merci. Je suis ravie de voir que vous êtes resté ferme sur la décision d'enlever l'article sur Morgan. Je sais que ça ne va pas réhausser ma popularité vis-à-vis de certains, mais j'ai dit à la production d'accélérer la cadence. Cette version sera sous presse ce soir et j'aurai un exemplaire témoin sur mon bureau demain matin, avant que Tom ait le temps de pester à nouveau. Ça doit procurer un sacré soulagement d'arriver à sortir un numéro. Ça soulage et ça m'étonne en même temps. Chaque fois c'est pareil. Car même si ce n'est pas exactement ce qu'on souhaitait, il faut faire l'impossible pour boucler de toute façon. Et avant le lendemain. En vous entendant, je ne vous envie pas. Ce genre de responsabilité ne vous plairait pas ? Non, je connais mes possibilités, elles sont insuffisantes pour tenir votre rôle. Non, non, je suis très contente dans mon petit coin. Vous êtes la première personne satisfaite à qui je parle depuis que je fais ce métier ici. Je vous raccompagne ? Non, malheureusement je vais rester une partie de la nuit. Il faut que je réécrive un article pour le numéro suivant. C'est uniquement pour mon merveilleux sens des responsabilités. J'imagine que c'est pour ça qu'on vous paye très cher. Bonne soirée. Courage. Je crois qu'il y a quelque chose dont tu voulais me parler. J'ai juste envie de dire que tu es la plus marieuse femme que j'ai jamais vue. Je m'attendais à quelque chose que je n'avais jamais entendu. Ne jamais m'embrasser sans le demander avant. Tu as un problème avec les hommes, toi. Je suis là. J'accepte de t'aider. Guile, j'ai eu une dure journée. Alors lâche le morceau, je vais aller me coucher. Rachel, j'ai connu Peter avant le collège. Il a eu de nombreuses fréquentations, mais je ne l'avais encore jamais vu accroché autant et aussi vite qu'il l'est avec cette Alex Bartoli en ce moment. Je ne voudrais pas te faire de la peine, mais je crois que tu devrais concentrer ton attention sur un homme qui t'est tout à fait dévoué. Je le vois. Alors, Peter tient à cet Alex ? C'est une véritable folie pour être honnête. Ce serait chouette de ta part de faire en sorte qu'il soit déçu de sa compagnie. C'est hors de question, Rachel. Alors je suis au regret de te dire que tu n'auras plus le plaisir de me revoir. Bonne nuit, Guile. Dommage pour mon café préféré. Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, rien. Je m'imprègne des couleurs locales. Où est Stéphanie ? Laisse-moi deviner, elle travaille tard. T'as trouvé. J'imagine que ça doit être terrible de jouer les éternels célibataires. Je te paye un verre ? Oui, un verre de champagne d'une petite belle fraîche, s'il vous plaît. Bien. Est-ce que tu attends un ami ? Ça voudrait dire que j'ai prévu et je ne prévois jamais. C'est la fin de toute possibilité. C'est étrange que tu choisisses de venir tuer tes heures de solitude dans un bar où tu es sûr de me rencontrer. J'avoue que l'idée m'a traversé l'esprit. Alors, ça t'arrive de penser à moi ? Bien sûr. Oui, oui. Oui, je pense à ce que tu as fait pour moi. Aussi à ton amitié. Quoi encore ? Que veux-tu m'entendre dire ? Que tu penses à nous deux réunis. Carrie, arrête, ne recommence pas, tu es bien, c'est ton fantasme, c'est tout. Oui, mais c'est une histoire avec de solides fondations en réalité. Pas tant que je serai marié en tout cas. Que dirais-tu de dîner tous les deux ? Pourquoi ? Ça te ferait peut-être une nouvelle occasion d'en parler à ma femme ? Comme tu l'as fait le matin où je suis venu chez toi. Vraiment, je suis désolée, j'ignorais que notre histoire aurait une quelconque issue passionnelle qui sèmerait le trouble. Ça te fait rire ? Bon, cette fois, c'est pour nous. Bouge, cousine. Bien. C'est vrai que c'est peut-être cool d'aller dîner avec une amie. D'accord. Si tu assistes. Fous-titrage ST' 501 Désolée, Stéphanie. Décision de dernière minute de la rédaction. Carrie, je m'en vais, je vais au bureau. A tout à l'heure. Attention, Rachel, si tu continues d'arriver aussitôt, ils vont t'enlever l'accès à certaines pièces avec ta carte. Moi ? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Appelez tous les gens de la compo, de la production, de la sécurité. Je veux voir tout le monde en salle de conférence immédiatement. Quand je suis partie à 11h hier soir, j'avais signé sur chacune des pages qui devaient sortir. Alors comment est-ce possible qu'un article que j'avais rejeté, se retrouve dans les épreuves du magazine ? Apparemment, ça a été fait cette nuit en douce. Une personne ayant l'accès savait où les fichiers se trouvaient. Je veux une liste de tous les gens ayant accédé à cet endroit. Entre 18h hier soir et 6h ce matin. Compris ? Sans problème. Je ne continuerai pas à travailler dans ces conditions. Je veux que ce soit résolu aujourd'hui. Est-ce que c'est clair ? Oui, mademoiselle. Stéphanie, qu'y a-t-il ? Regardez ça. Vous avez remis Harley Morgan dans ce numéro ? Non, justement. Mais j'ai comme qui dirait des soupçons sur celle qu'il l'a fait. Que quelqu'un aille chercher Carrie Purchiles. Je vais la voir tout de suite. Voulez-vous quelque chose à boire ? Non, ça va, je vous remercie. Madame Rush ne va pas tarder à arriver. C'est un de mes préférés. J'adore, Renoir. Allen me l'a offert pour mon anniversaire il y a 5 ans. Non, il y a 6 ans, je crois. Linda, comment allez-vous ? Très bien. Merci d'avoir accepté, Nicky. C'est un plaisir. Je suppose que vous trouvez étrange que je vous demande de venir ici. J'avoue ma foi que j'ai trouvé ça assez intriguant. Il y a une petite affaire dont je souhaiterais discuter avec vous. Et à vrai dire, ça a à voir avec la peinture que vous venez de regarder. Vraiment ? Pourriez-vous estimer sa valeur ? Je n'en sais rien, peut-être plus de 4 millions. Je crois que j'en tirerai 5. Et je voudrais que vous le vendiez pour moi. Très discrètement, je ne veux pas que sa provenance soit connue. Je ne veux pas que l'on mentionne mon identité, je veux juste l'argent. Vous le feriez ? Je doute que ce soit possible. L'art est un petit milieu légendal. Pour une commission de 10%, je suis persuadée que vous trouverez le moyen de garder le secret. Linda, je sais que ce n'est pas mon problème, mais... Est-ce que votre mari est au courant de tout ça ? Vous avez raison, ça ne vous regarde pas en effet. Alors, on fait affaire ? Pourquoi moi ? Il y a tellement de revendeurs en ville avec une meilleure expérience dans ce genre de vente. Vous êtes l'ami de mes enfants. Et dans cette affaire, je voulais une personne de confiance. Je vois. Dans ce cas, comptez sur moi. Merci. Vous m'avez demandé ? Carrie. Une personne est venue ici cette nuit. Elle a échangé les planches et a mis cette histoire que j'avais enlevée de la publication du magazine. Si vous me demandez mon opinion, c'est que quelqu'un vous a fait un coup fourré. Qui d'après vous ? Je pense à vous. Vous m'accusez moins d'avoir fait ça ? Votre carte a été utilisée pour accéder au magazine à 11h la nuit dernière. Ça, c'est impossible. J'étais au Zingbar, je dînais avec votre mari. Oh, ça alors. Oui, et si vous ne me croyez pas, alors demandez-lui. Je vais le faire. Tout de suite. Appelez mon mari tout de suite, je vous prie. C'est urgent. Steph ? Qu'y a-t-il ? Est-ce que ça va ? Ah oui, oui, ça va. J'avais juste une question à te poser. As-tu dîné au Zingbar hier soir avec Carrie ? Attends, tu m'obliges à sortir de classe pour ça ? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté ? Elle dit que vous avez dîné tous les deux et ce dîner aurait continué plus tard que 11h du soir. Écoute, je l'ai vu dans ce bar cinq minutes. Et c'est tout ? Et c'est tout. Bon, écoute, ça suffit. J'en ai marre de toutes ces accusations. Excuse-moi, chérie. C'est la dernière fois que je t'embête avec ces bêtises, d'accord ? Bon, je préfère ça. Je te laisse maintenant. On se verra ce soir. Bien. Dommage pour votre alibi. Mark dit qu'il n'est resté avec vous que cinq minutes hier soir, tôt dans la soirée. Et rien de plus. Ceci est faux. Et il y a plein de gens qui nous ont vus hier. Tous les deux. Ce sont des amis qui mentiront afin de vous couvrir. Désolée, Carrie. Je préfère croire mon mari. Ça y est, j'y suis. Vous voulez ma peau. Oui, c'est vrai qu'il y a une paranoïa qui plane. Vous savez, Carrie, je sais que vous êtes supposée être intouchable dans le journal, mais je pense que quand Alain entendra les circonstances dans lesquelles j'ai pris ma décision de vous descendre, il risque de ne pas le supporter. Je suis sûre qu'il me soutiendra. Oui, il le fait toujours quand ses sbires agissent pour lui. Carrie, prenez vos affaires et fichez le camp avant que cela ne s'aggrave vraiment beaucoup. Je pense que je me vengerai de ce jeu ridicule. Mais n'espérez pas de cadeau de ma part quand je reviendrai. Et je reviendrai bientôt. Rappelez-vous, utilisez votre imagination, écrivez tout ce que vous voulez, notez bien tout ce qui vous vient à l'esprit. D'accord ? Oui, très bien. Au revoir, vraiment super ce petit jeu auquel vous jouez, toi et Stéphanie. De quoi tu parles ? J'aurais plutôt dit que c'était toi qui t'amusais. Le raconter à ma femme à chaque fois qu'on se voit, tout ça pour qu'elle croit qu'on a une liaison. Quelqu'un a pénétré dans le magazine cette nuit et a échangé les planches de tirage. Et on croit que c'est moi, notre dîner, mon alibi, mais je pensais que tu le savais. La seule chose que je sais, c'est qu'à partir de maintenant, on va garder nos distances, c'est clair ? Oh, quoi ? Si les choses tournent comme ça, autant que tu le saches, je n'ai jamais lu ton bouquin. Quoi ? Je n'ai jamais lu ton livre. Je n'en ai rien à fiche de ta pièce. Tu n'étais rien de plus qu'un jeu. C'était facile de jouer sans cesse à flatter ton égo dès que tu as cru que tu étais quelqu'un d'exceptionnel. Je ne te crois pas. Si tu dis ça, c'est juste parce que... C'était drôle, un vrai régal. Excepté un seul désagrément. Le fait que tu n'as jamais eu le courage de coucher avec moi. Je veux la meilleure place pour le défilé de Calvin. Trouver où Anna Wintom était assise l'an dernier, c'est là que je veux être. Ce sera tout. Prévenez-la, prête. Voici la reine des quotidiens en personne. Salut, Rachel. Joli bureau. Je ne m'attendais pas à autre chose. Merci. Sinon, que me vaut l'honneur de cette visite ? En fait, j'ai créé un article. Vraiment ? A propos de quoi ? Ça raconte l'histoire d'une fascinante jeune femme qui s'est sortie de la misère en Australie et à force de travail a gravi tous les échelons. Finalement, elle s'est retrouvée à la tête de la rédaction dans un grand magazine de mode britannique. Malheureusement, sa réputation a été quelque peu ternie et en fin de compte, elle a eu d'autres recours que de quitter Londres et a repris son ascension vers la gloire de l'autre côté de l'Atlantique. Mais dites-moi, vous semblez avoir d'excellentes sources d'informations. Oui, par l'avocat de l'ex-mari de cette femme. Il avait toutes sortes de scandaleuses histoires qu'il a acceptées de dévoiler. Il a commencé à énumérer une longue liste d'histoires malsaines d'adultères que je lui ai demandé de faxer pour me faire une idée. La ligne téléphonique en était surchargée. Tout cela a l'air totalement escadreux. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Tout ce que j'aimerais, c'est t'éclater contre le mur. Et je ressentirai un grand plaisir à le faire. Désolée, Géry, mais je m'en chargerai avant. Sous-titrage Société Radio-Canada